et salut à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui dimanche 4 février j'espère que vous avez tous très très bien pas du tout présent on n'arrête pas de vous le dire mais pas du tout présent sur youtube en ce moment en toute honnêteté j'avais vlogger la semaine dernière j'ai un petit souci au niveau de mon téléphone j'ai pas beaucoup de de stockage de vidéos et j'ai effacé une vidéo sur deux avant de vous faire le montage du coup je recommence tout simplement le vlog de façon dont il y a eu trop de décalage ça n'a pas été plus mal aujourd'hui au programme comme vous pouvez le voir grand soleil juste derrière c'est juste un truc incroyable ça va faire qu'un jour qui fait beau c'est pas normal on en profite mais c'est pas du tout du tout du tout normal c'est un truc de fou quoi à huit jours des vacances nous on habite au pied des montagnes à huit jours des vacances la neige fond à vue d'oeil je plains ceux qui sont sur les stations franchement courage à courage à eux allez là je file les 11 heures quelque chose comme ça je file à les donner à manger aux poules si je les retrouve parce que la porte est entre ouverte je les ai sortis tout à l'heure je les ai entendus ou alors ils sont peut-être dans l'autre terrain c'est bizarre je n'entends pas je vous fais montrer tout ce qu'on a fait ces huit ou dix derniers jours on a commencé à poser la clôture sur le côté derrière les 90 mètres luca a bien débarrassé il a voulu se faire une salle de sport au rez-de-chaussée on avait une pièce hyper encombré du coup il a voulu la débarrasser et là il commence à faire l'enduit de rebouchage et à faire qu'on pense passer de la peinture hier on a été faire pas mal de courses au magasin de bricolage pour acheter tout ce qu'il fallait au niveau de la clôture et le sol justement pour prendre cette salle de sport franchement il ya pas mal de trucs de petits trucs en route on a pas mal de boulot en ce moment c'est au fait il travaille énormément sur la coop et moi je travaille de à l'extérieur aussi il ya la maison il ya les réseaux et voilà quoi c'est pour ça qu'on est un peu moins présent il va falloir qu'on se reprenne en main il va falloir qu'on arrive à trouver une organisation justement pour arriver à tout jongler parce qu'on n'a pas envie de laisser dormir non plus les réseaux parce que ça fait partie de notre métier aussi entre autres un de notre mais un de nos métiers mais c'est vrai que l'organisation est assez difficile à trouver parce qu'on veut pas délaisser les enfants veut pas délaisser la maison également même si les travaux on a levé un peu le pied bon on a installé le poêle je sais pas si je vous l'ai fait voir aussi on fait pas mal de trucs mais mais voilà on est dans plusieurs trucs différents alors du coup il va falloir qu'on arrive à restructurer tout ça et à s'organiser même si on est une pour moi je trouve qu'on a une bonne organisation enfin une bonne organisation n'est jamais à 100% mais qu'on arrive voilà canaliser les choses et qu'on arrive à ne pas trop s'éparpiller et qu'on arrive justement à gérer des choses correctement alors lui voilà je sais pas si vous allez voir voilà le coq qui s'est échappé c'est foutu là bas et il arrête pas de guider depuis tout à l'heure et les autres poules bon c'est bien comme ça au moins il désherbe il désherbe il désherbe là comme c'est tout en friche au fond il y a des pour ceux qui nous suivent c'est des les bambous qu'on avait acheté l'année dernière qu'on voulait se faire une haie c'est derrière c'est une colline de vacances qu'on voulait se cacher salut la poulette et du coup il va falloir que je désherbe au pied mais franchement ça a hyper hyper bien poussé on a assez content bon après les mauvaises herbes ont poussé aussi mais ils ont ils ont bien 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 poussé il va falloir qu'on nettoie tout ça correctement allez les poules si je les appelle allez 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 on rentre je vais vous enfermer allez bah oui le terrain de ce temps-là limite j'ai envie de tomber quoi mais je vais pas commencer à tomber parce qu'autrement on va passer s'envahir mais ça donne un temps de printemps franchement c'est un truc de fou aller je rentre les poules allez les poules rentrer les trois oeufs du jour en général on a trois par jour kaizen qui me colle mais voire comme un gros un gros bébère je vais aller commencer à vider le camion j'ai des branches partout il y a des branches partout je vais porter les oeufs je vais aller vider le camion et comme ça je vais pouvoir vous faire voir tout ce qu'on a tout ce qu'on a acheté puis je vous ferai voir aussi la couture juste derrière on m'a fait puis vous expliquer ce qu'on va faire tout simplement bon allez rangement de la cuisine je vais vous prendre un petit peu en face face caméra comme ça au moins un service fait d'être je vais être un peu plus simple que les poser dans le canapé quand je vais faire un peu de bruce que je vais faire un peu de la vaisselle mine de rien je vous avais posé la question enfin je vous ai posé la question je vous ai mis une fois en question sur instagram pour poser justement vos questions et que j'y répondrai lors d'un vlog voilà je vais en répondre à quelques unes vous n'avez pas énormément tout honnêteté ça revenait souvent au même sur le même sujet notamment au niveau des travaux ce qu'on allait faire là pour un sens du coup comme je vous disais on avait fait on a fait notre conseil on a fait notre conseil à manger que vous avez déjà vu on a fait cette cuisine la cuisine entre guillemets provisoire pour s'installer correctement et la bouca a décidé de faire la salle de sport c'est pas des gros gros travaux mais c'est une pièce qu'on va faire du coup ça nous demandait un petit peu de temps quand même parce que on va faire de la peinture à l'intérieur je vais faire un petit peu d'électricité mais rien de rien de folichon rien de folichon niveau travaux voilà et puis après là comme il fait beau on en profite pour faire la clôture la clôture normalement qu'on fait au printemps on va dire mais là vu le temps qu'il y a dans la décision de faire là maintenant comme ça sera fait pour cet été on sera tranquille et puis travailler dehors en toute l'été ça fait un bien fou c'est genre qu'on a enfermé quand on travaille de l'intérieur ça fait un bien fou autre question vous me posez des questions par rapport à la santé d'ophélie vous avez vu qu'elle est passé quelques examens fin de mois dernier à mon qu'elle a été hospitalisée pendant trois jours ne vous inquiétez pas tout va très très bien tous les examens ont été nickel il ya juste là où il faut qu'elle fasse attention parce qu'il faut qu'elle se faire un contrôle au niveau de la tension de l'hypertension il ya un doute il faut juste revérifier mais autrement tout va très bien alors très très bonne santé ça c'est assez cool ça c'est cool là dessus à autre question autre question à vous nous posez aussi la question de loi que j'étais souvent à l'extérieur vous savez que les réseaux c'est un de nos métiers mais on n'est pas tous les deux dans le même panier et en toute honnêteté les réseaux on laisse pas une longue carrière dessus on est dessus parce que ça nous fait plaisir d'être dessus mais on ne fait pas des placements de produits histoire de faire des placements de produits même si ces derniers temps sur lui surtout sur youtube les trois ou quatre dernières vidéos c'était voilà oui il y avait un placement au début de la vidéo mais c'était des produits qu'on nous avait proposé c'est des produits qu'on utilise et qu'on aime bien notamment avec le tapis de course de la fin dernière que vous avez retrouvé justement dans la salle de sport comme on a des occasions comme ça quand c'est les marques qui nous démarchent pour nous proposer des choses et que ça nous plaît oui on dit oui mais après c'est vrai que nous on n'est pas dans la démarche d'aller vers les marques pour pour démarcher histoire de démarcher histoire d'avoir des collaborations voilà même si là il ya une ou deux marques que j'ai voulu démarcher ce que je veux travailler avec eux d'autrement général c'est l'inverse qui se passe et que nous on ne pas tout sur les réseaux c'est pas donc métier on va dire le métier principal on a d'autres activités à côté et c'est pour ça que je travaille aussi moi un peu à l'extérieur on est tous les deux à notre compte avec ophélie moi je suis plus appréciation de service et là voilà je travaille à l'extérieur où je choisis des chantiers des entre guillemets comme démission à l'extérieur et j'aime bien ce que je fais je kiffe je sors de voilà au début c'est vrai que je voulais pas sortir trop de la maison puisque l'on a l'habitude depuis des années et des années de travailler ensemble avec ophélie mais là de sortir de la maison et de travailler un peu à l'extérieur et faire ce que j'aime aussi parce que je je kiffe il y a des travaux il y a de la peinture il y a du papier il y a du sol et de la rénovation de volets enfin voilà c'est mon kiff et franchement je mets de quatre dans ce que je fais et puis du moment où j'aime ce que je fais je le fais voilà tout simplement il y avait d'autres d'autres questions si on faisait du fait maison bien sûr même si on le fait moins voir sur les réseaux on est toujours sur du fait maison en tout à l'été on en fait un petit peu moins quand même parce que là dans la cuisine provisoire là on recuisine depuis mais après j'ai un four où c'est pas un four à chaleur sonnante alors tout ce qui est peint tout ça en toute honnêteté on fait plus du moment où j'ai pas un vrai un four voilà qui crame pas sur le dessus puis qui qui tue pas correctement mais ça j'ai pas envie d'investir tout de suite dans une dans du matériel comme ça sachant qu'on va faire une autre cuisine la vraie cuisine à côté mais j'aurai du bon matériel qui coûte un petit peu cher certes mais voilà et acheter mettre 300 balles dans du provisoire voilà ça va déjà je vois pas trop trop l'intérêt et après voilà comme je vous disais tout à l'heure il faut une autre organisation puis au niveau manque de temps également il ya choubi qui est juste ici tu veux se faire voir à caméra ou pas ouais il est encore en pyjama mais je ne sais pas si vous l'avez vu sur youtube mais qu'est ce que tu as là il a des lunettes c'est à faire quoi qu'un jour que tu lis à 15 jours français non ça va faire ouais ouais c'est un mois qui est déjà c'est un mois qui les a ouais les beaux gosses avec un allez allez vas-y parce que cet après-midi on va on va aller sortir un petit coup pas tellement on va côté de la maison dans bord de la caronne ils vont prendre leur vélo il ya des des chemins de cyclables et puis je pense qu'ils vont aller faire du vélo vu le beau temps qu'il ya voilà pour l'effort question je crois que je vous en reprends une ou deux après dans la vidéo il faudra que je regarde ce que vous me posez mais en gros c'est ça là tout de suite je vais nettoyer la cuisine après le petit déjeuner parce que hier comme je vous disais on a été au magasin de bricolage à la base on devait partir plus la matinée c'est qui nous gardait les pieds mais on est parti sur 8h30 pour qu'on n'est pas parti trop trop tard mais sur toulouse et a fait qu'on aille un autre magasin il n'y avait pas il a fait qu'on aille à un autre magasin mais une demi heure de route pourtant n'avait pas l'impression d'avoir flâné mais on est rentré dès 17 heures du coup parce qu'arrivée en gros voilà on a voulu recaler des trucs qu'on a fait un devis pour un portail non non le matin on va s'ébrouiller par nous mêmes et puis et puis et puis ouais du coup on est rentré tard la maison est un petit peu en champ de bataille on va ranger tout ça on va tout mettre en ordre et puis comme ça cet après-midi on va aller on va aller se balader un petit coup au filier encore en pyjama pour vous dire mais elle travaille au bureau sur la coppe parce que comme vous le savez elle a lâché un petit peu plus ses réseaux elle a lâché même complètement le compte famille sur instagram est assez focalisée sur la coppe et franchement voilà elle s'éclate elle cartonne et puis elle aime ce café voilà nous on a pris la décision de de faire dans la vie ce que l'on aime faire voilà on a entre guillemets cette chance même si j'aime pas que j'utilise ce mot cette chance de faire ce que ce que l'on aime on s'est donné les moyens de faire ce que l'on aime et ça c'est juste un kiff mais un kiff total voilà allez je finis de ranger la cuisine et puis bon allez voilà ce que j'ai avisé dans le camion il n'y a pas non plus énormément de choses mais ça c'est le plus lourd c'est le béton qui va nous servir à faire les les poteaux on a pris du grillage on a repris des piquets et on a pris du fil de torson pour faire comme je vous disais on va faire du souple là on a pris du béton alors du coup les autres on avait pris du béton en séchage rapide mais celui ci est de fourment cher on va mettre comme c'est des piquets un peu plus souple on va juste mettre des cales pour le caler pour en attendant que ça sèche mais c'est du prêt à l'emploi vous allez juste mélanger l'eau on pourrait économiser aussi un peu d'argent en achant du sable du machin tout séparément mais voilà ça c'est la simplicité il n'y a pas non plus un écart de prix monstrueux alors ça c'est franchement la simplicité puis c'est des sacs de 30 kg voilà les sacs ici on a 25 je crois 25 sacs on a acheté aussi le grillage en gris anthracite parce qu'on a fait la déclaration en gris anthracite on a pris des poteaux de 2 mètres 25 mais on met du grillage d'un mètre 80 ça c'est les barres de renfort qu'on met ça c'est le fil pour tendre le grillage alors d'habitude ils disent 3 nous on va en mettre 4 parce que comme il y a 1 mètre 80 on veut que ça tienne franchement correctement que ça ne détene pas et puis là dedans c'est des petits trucs de torsion je ne sais pas si vous allez voir mais c'est pour tendre tout simplement le grillage voilà il va falloir que je vide le camion et que après dans la soirée ou demain matin j'irai de rendre nos copains ça c'est bien d'avoir un pote qui a un camion franchement alors même si on a le crochet d'attelage sur la voiture pareil le même pote il nous prête souvent aussi il nous prête souvent aussi sa remorque mais c'est vrai que en toute réalité ça nous dépanne mais énormément c'est un truc de fou qu'on en fait nous dépanne voilà depuis qu'on n'a plus notre camion c'est vrai que voilà même si on a une voiture cette place ça nous manque parce que on faisait beaucoup de choses avec notre camion notamment quand on vous rénover une maison le camion c'est hyper important si vous mettez plein de trucs dedans et là c'est vrai qu'on a un peu handicapé alors c'est vrai parce qu'on a des très bons amis qui nous prêtent les choses mais c'est vrai que c'est assez pénible des fois de demander voilà là il y a Paulino qui nous a envoyé un petit truc pour bouturer les arbres alors je sais pas si vous connaissez ça s'appelle des boules de marcotage quelque chose comme ça c'est dès que vos arbres alors là c'est pas normalement c'est pas l'époque mais l'époque il n'y a plus d'époque au mois de janvier les arbres bourgeonnent déjà c'est des boules en fin de compte que vous mettez au niveau des bourgeons vous grattez vous mettez des boules et ça fait des racines pour bouturer vos arbres on va essayer puis on vous dira ça très prochainement voir si ça marche ou pas je vais vous faire voir de l'autre côté je sais pas si vous allez voir ça c'est le viage sur le côté de la maison c'est le chemin qui est au voisin en fin de compte et puis une dame qui a le droit de passage qui est pas très sympathique d'ailleurs c'est entre autres qui nous donne sur le côté de la maison et nous on voudrait clôturer toute cette partie là on a 90 mètres et comme on avait un chemin là qui descend du coup on a mis trois panneaux rigides pour finir notre clôture correctement parce qu'on avait fait la clôture devant la maison je sais pas si vous vous rappelez on a mis du grillage rigide tout le long qu'on mettra le portail et ici enfin quand on a mis trois grands panneaux rigides pour que ça fasse plus propre qu'on a scellé avec alors là on a remis des piliers qu'on a enfoncé puis qu'on a qu'on a fait railler parce que comme il y a une différence de marche du coup on a on a fait ça correctement après ça risque d'être recouvert et après pour économiser aussi un petit peu de sous parce que bah mine de rien ces panneaux là et les poteaux ça coûte la blinde c'est pas nos rigides je sais pas si vous connaissez mais ça coûte la blinde du coup là on a mis des piquets classiques on va dire et on va mettre du grillage en gré anthracite aussi en 1 m 80 voilà on les a scellés pour un qui sont ici et on va faire tout le long du bah tout le long il va nous rester environ je crois ça va être 80 80 m ouais 80 m ou 82 m ou quelque chose comme ça du coup là on va mettre tout le long là chez le grillage qu'il fallait le grillage pour on a tous les trous à faire on a déjà fait une première partie et puis voilà au moins on sera clôturé avec ce beau temps qu'on a on en profite comme je vous le disais même si c'est pas normal avec ce temps là on en profite de faire du boulot du boulot de printemps voilà c'est pas normal mais mais on fait on fait on fait comme ça on s'avance sur l'extérieur et puis ça nous change un petit peu de l'intérieur franchement ça fait du bien aussi d'y profiter allez là je finis je finis non je commence je vide le camion je range tout ça il faut que je vous fasse voir aussi la pièce que luca a dégagé et et après on va faire faire du vélo aux enfants on leur a dit que voilà qu'on allait au bord de la guéronne et on va faire du vélo les enfants vont prendre leur vélo puis on va faire une petite balade à pied profiter du beau temps allez je vais tout honnête avec vous je suis en train de monter ce blog on est aujourd'hui mercredi et pas dimanche du coup et j'ai pas clôturer le blog tout simplement et je vous ai même pas fait voir la salle de sport du coup ça sera pour la prochaine pour le prochain blog en tout cas j'espère que ce blog va vous avoir plus n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait à venir nous faire un petit coucou sur instagram et à nous à venir nous mettre des petits commentaires en même temps voilà c'est tout simplement une petite journée du dimanche tout sympathique là on a refait des travaux depuis depuis le début de semaine j'essaye de vous revloguer ça très 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 rapidement allez ciao ciao à très bientôt et